Bonjour à tous et bienvenue dans ce Club Invest de cette semaine. Je vais laisser tout le monde se connecter. Salut Eric ! Salut, ça va bien ? Oui merci beaucoup. Attends, je vais juste régler la caméra. Voilà, je vois bien le milieu. Merci beaucoup d'être avec nous cette semaine dans le Club Invest où on va parler d'une ville dont on parlait peu précédemment puisqu'on vient de l'ajouter dans notre panel de listes et on a déjà fait plusieurs opérations. C'est la ville d'Angoulême. Alors avant de démarrer et qu'on puisse rentrer un petit peu plus dans le vif du sujet, je vais juste, voilà, je vois le compteur monter impeccable et si tout le monde se connecter et je vous explique un petit peu le fonctionnement du Club Invest de cette semaine où on va parler spécifiquement de l'investissement à Angoulême. Vous avez sur la droite de votre écran un chat où vous pouvez bien évidemment poser l'intégralité de vos questions. Restez bien jusqu'à la fin parce que Eric qui nous accompagne aujourd'hui et qui développe avec nous la ville d'Angoulême vous a gardé trois très belles pépites et trois très belles opportunités donc restez bien jusqu'à la fin pour les découvrir. Dans ce chat, j'aime bien savoir, est-ce que vous pouvez nous dire d'où vous nous regardez ou d'où vous nous écoutez pour savoir un petit peu s'il y a des locaux ou si au contraire et on les salue. Il y a tous les Français de l'étranger puisqu'ils sont de plus en plus nombreux à nous accorder leur confiance. Merci beaucoup pour ça comme ça on saura un petit peu où est-ce que vous vous situez. On vous a prévu bien évidemment une présentation. On vous a prévu de passer en revue l'actualité immobilière, la présentation de la ville et on vous a gardé des opportunités à la fin de ce Webby. Bonjour Marina, bonjour Elias, bonjour Christian de la Gironde, bonjour Julien d'Angoulême, il y a des compatriotes, bonjour Subit d'Inde, bonjour Guillaume de Bordeaux, Catherine du Brésil, bonjour Arthur, de Lisbonne, bonjour Manuel du Royaume-Uni et merci beaucoup, ça défile encore. Merci de votre fidélité sur ce rendez-vous du Club Invest, merci d'autres clans. On va pouvoir tout de suite débuter et on va parler bien évidemment aujourd'hui d'Angoulême. Pour ceux qui nous rejoignent, on va aussi un petit peu vous expliquer qui on est, ce qu'on fait, l'historique de la société, je m'appelle Mickaël Zonta, j'ai cofondé la marque investissement locatif.com il y a 12 ans avec mon associé Emmanuel Ravé que vous voyez à droite sur le slide. Aujourd'hui c'est plus de 200 collaborateurs, on a fait investir plus de 400 millions d'euros dans l'immobilier locatif rentable en France qui constitue plus de 3000 opérations. Donc je vous rassure pour tous ceux qui veulent nous rejoindre, vous ne serez pas cobayes, c'est la bonne nouvelle puisqu'on a un process qui est très bien rodé pour vous faire avoir de très bonnes rentabilités. On a une vision que je voudrais partager avec vous, c'est la vision de la société investissement locatif.com. Le but du jeu c'est de maximiser la rentabilité de vos projets immobiliers locatifs puisque peu importe où on intervient, peu importe le projet, bien évidemment c'est le leitmotiv de la société, on va toujours battre le marché. et faire une rentabilité qui est plus élevée que le marché. On va de 4% à plus de 10% de rentabilité en fonction des secteurs géographiques et on vous montrera bien évidemment plus spécifiquement ce que Eric peut faire pour vous à Angoulême. Le but du jeu c'est de restructurer chaque projet pour le penser dès le début comme du locatif et donc faire en sorte de transformer un bien, ça peut être un plateau, un appartement, un immeuble entier pour le penser, pour générer le plus de revenus locatifs. Et c'est une très bonne nouvelle parce qu'on veut que nos clients soient bien évidemment fiers des projets qu'ils font et on veut promouvoir au maximum le recyclage urbain puisque c'est un de nos engagements et de notre vision avec un engagement éco-responsable puisque la plupart du temps les projets initialement ont un mauvais dépeu, le dépeu diagnostic de performance énergétique, ce qui est logique puisque les biens nécessitent des travaux et bien évidemment ça c'est au début puisque à la fin on va complètement reconfigurer et faire les travaux sur votre appartement et vous aurez à la fin un appartement qui est complètement neuf, rénové, éco-responsable avec un dépeu qui sera bon conformément à la réglementation en vigueur, c'est bien évidemment tout l'intérêt de la prestation. Vous voyez à l'écran le différents process par lequel on passe avec nos clients pour faire en sorte que vos projets soient un succès en un et bien évidemment c'est valide dans toutes les villes de France mais on va parler aujourd'hui d'Angoulême. Eric pour tous ceux qui veulent investir à Angoulême va vous trouver une petite petite, un petit bijou à Angoulême qui est décoté par rapport au marché, c'est vraiment l'étape numéro une, c'est le sourcing du bien. Ensuite on va vous accompagner pour financer cette opération avec les meilleures conditions, si vous avez des questions sur le financement on en parlera un petit peu puisque ça bouge en plus en ce moment favorablement sur le financement. Ensuite toute notre équipe d'architecture va s'occuper de reconfigurer complètement votre appartement pour le penser dès le début comme un projet rentable, si par exemple c'est un grand studio on va le transformer en un appartement type T2 c'est-à-dire avec une chambre séparée tout simplement parce que ça va se louer plus cher. On fait bien évidemment des projets de colocation, on fait des divisions de plateaux ou d'appartements et pour ceux qui ont un budget plus conséquent et c'est ce qu'on fait également bien évidemment à Angoulême, on vous accompagne sur des immeubles entiers, ce qu'on appelle des immeubles de rapport. Et ensuite pour finir on a une filiale en interne qui s'occupe de toute la partie de location et gestion donc bonne nouvelle si vous n'avez pas envie de vous occuper de votre bien immobilier, pareil on a toute une équipe dédiée qui s'occupe de ça pour vous. Donc c'est vraiment une prestation clé en main pour investir dans l'immobilier locatif rentable. Dans le Club Infest j'aime bien vous donner un petit peu et après bien évidemment on va parler avec toi Eric d'Angoulême mais j'aime bien vous donner les deux trois actus du marché immobilier de cette semaine. On commence par la première, on a des prix qui sont en recul d'environ 5% à Paris. J'ai pris l'indicateur parisien parce que très souvent on a des prix bien évidemment qui dépassent les 10 000 euros par mètre carré pour donner un petit peu et placer un curseur. Je voulais également bien évidemment vous donner mon avis sur ce marché, plus globalement le marché national immobilier même si bien évidemment il y a plusieurs marchés immobiliers à l'intérieur mais c'est pour vous donner un petit peu la tendance. Cette tendance qu'est-ce qu'on voit et ça va être valide pour le marché immobilier français c'est qu'il y a encore une fenêtre de tir de quelques mois uniquement et c'est vraiment ma prédiction mais que je constate sur le marché pour faire quelques négociations sur les biens. On a encore une fenêtre de tir de quelques mois dans quelques mois, ça va à la fois se stabiliser et le cashier en repartir à la hausse parce qu'on a des taux d'intérêt qui baissent. Les acheteurs sont de retour, il y en a de plus en plus et on a une fenêtre de tir avec des taux qui sont passés sous la barre des cartes et qui vont continuer à descendre pour avoir et c'est quasiment un secret de polychinelle, un atterrissage autour des 3% de taux d'intérêt en fin d'année. Quand on va être à 3% ou légèrement en dessous de la barre des 3%, on aura un afflux de nouveau assez massif d'investisseurs parce qu'on a eu des corrections dans l'immobilier alors certains s'attendaient plutôt à un vrai crack quand on constate 5% de baisse après post-Covid que le marché pris 30-40%. De mon point de vue c'est plus un réajustement qu'un crack mais ce qui est sûr c'est que tous ceux qui veulent passer à l'action vous avez une fenêtre de quelques mois pour encore faire des négo ensuite les prix avec les taux d'intérêt vont repartir à la hausse c'est ce qu'on constate sur le marché on constate que les acheteurs sont de nouveau de retour ce qui repart premier élément en forte concurrence et donc ce qui va avoir tendance à instabiliser les prix en deux les refaire partir à la hausse donc dernier wagon dernier rappel pour tous ceux qui veulent investir avec une négociation et c'est un peu le but du jeu parce que vous allez pouvoir cumuler le meilleur des deux mondes le meilleur des deux mondes c'est obtenir un bon prix aujourd'hui parce qu'il ya un tout petit peu moins d'acheteurs où certains sont encore exclus du marché immobilier sur la partie crédit ce qui va encore se réduire parce que les banques ont clairement réouvert le robinet deuxième aspect vous prenez le taux aujourd'hui qui en baisse et d'ici deux ans appartement vous avez plus de un point de différence et pas vous le renégocier et c'est là où c'est hyper intéressant parce que vous aurez le meilleur des deux mondes le prix bas et les taux bas alors que vous ne pourrez plus avoir beaucoup moins de négo aussi intéressante qu'en ce moment sur les prix quand le marché immobilier repartira plus belle n'oubliez pas le marché immobilier comme tous les marchés ce sont des cycles dedans et on a passé le pic qui est corrélée au taux d'intérêt on est en phase descendante sur les taux donc dernier rappel dernier wagon pour tous ceux qui veulent faire des négo c'est le moment de venir saisir des prix qui sont intéressants deuxième info vous savez le l'état commence à regarder de très près la location saisonnière puisque bien évidemment il y en a de plus en plus c'est ce qui permet de faire une excellente rentabilité en micro bi c alors je rappelle pour ceux qui sont plus ou moins à l'aise avec la fiscalité quand vous déclarez vos revenus vous avez deux choix vous pouvez déclarer soit au micro bi c sur l'allocation meublé donc vous avez un abattement forfaitaire soit vous voulez déclarer au réel ici l'avantage qui a été réduit sur le meublé touristique c'est qu'il y avait jusqu'à 71% d'abonnement de 71% d'abattement pas d'abonnement pardon sur le micro bi c versus 50% quand vous on était en location longue durée il gagne de raboter cet abattement pour le passer sur la longue durée donc passer d'un abattement de 71% à 50% pour ceux qui sont au micro bi c pas de panique puisque bien évidemment on recommande depuis plus de dix ans à nos clients d'effectuer une déclaration au réel comme l'indique le nom pour réellement comptabiliser quelles sont des recettes et qu'elles sont des charges et donc on vous invite dans tous les cas à être au réel puisque la plupart du temps c'est plus favorable pour vous dernière info que je voulais vous communiquer pour qu'on parle un petit peu du crédit il ya 6 à 12 mois ça les banques ont quand même drastiquement fermé le robinet je vous le dis elles sont de retour et très fortement de retour pour plein de raisons premièrement parce que le crédit immobilier dans les banques est vraiment le produit d'appel c'est quand c'est comme quand on va à carrefour mal produit en tête de gondole avec la promo c'est vraiment le produit d'appel c'est exactement la même chose dans les banques je dis souvent il n'y a pas beaucoup de raisons de pousser la porte d'une banque et dire bonjour je voudrais ouvrir un compte bancaire souvent le produit d'appel c'est le crédit immobilier donc elles ont besoin de nouveaux clients donc après avoir fermé un petit peu le robinet elles sont en train de le réouvrir et de drastiquement le réouvrir ce qui est une super nouvelle pour nous en tant qu'investisseurs je vous donne deux trois types ce que j'ai eu cette semaine je suis en relation avec des directeurs d'agence assez régulièrement et là j'ai des directeurs d'agence qui m'appelle pour savoir si on peut leur envoyer des dossiers je peux vous dire ça m'est pas arrivé depuis très 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 longtemps donc c'est une excellente nouvelle elles sont de retour les taux sont en baisse et l'info que je voulais vous donner c'est que le gouvernement est en train de regarder d'étudier les différentes pistes pour pouvoir donner encore plus de flexibilité à ce marché du financement ce qu'on voit c'est qu'ils sont en train sur une base de 25 de le repousser de deux ans pour faciliter l'accès au crédit il ya des propositions en ce sens et donc passer à 27 ans c'est plus un effet de communication mais qui va dans le bon sens que vraiment une pure réalité parce que jusque là elle regarde encore le dossier la plupart du temps sur 25 ans et sur de la résidence principale il ya même des projets qui se montent sur 30 ans dedans vous le savez en plus quelquefois pour fluidifier le financement quand c'est cohérent avec votre zone géographique quand c'est cohérent avec votre famille si vous avez des enfants certains projets pour fluidifier le financement peuvent être montés en résidence principale c'est pas illégal c'est pas très moral et pas très éthique mais c'est pas illégal et ça permet aussi potentiellement de faire passer quelques projets en plus quand vous êtes ric-rac sur la capacité de financement donc ça va dans le bon sens puisque la plupart du temps les projets en investissement immobilier il nécessite des travaux de rénovation et donc pour tous les projets qui inclut de la rénovation les conditions elles vont être assouplies mais vraiment je vous le dis les banques sont de retour c'est une excellente nouvelle donc pour tous ceux qui quelques fois avait la capacité de financement mais qui pour des raisons conjoncturelles le crédit ne leur était pas accordé vous pouvez vous dire que c'est ok on peut passer à l'achat parce qu'elles sont prêtes à financer et tant mieux parce que le monde ne marche pas très très bien si l'argent ne circule pas donc c'est une excellente nouvelle dans ce club invest et je pense que vous êtes aussi là on va parler d'angoulême avec eric eric avant de parler d'angoulême je sais que ceux qui nous regardent aime bien en savoir un petit peu plus sur toi est ce que tu peux nous expliquer ton parcours est ce que tu peux nous expliquer ton background immobilier financement ou autre ton background aussi en tant qu'investisseur pour pouvoir te présenter à ceux qui te qui te regardent on avait déjà fait un club invest mais il ya plusieurs mois ensemble ça date même un petit peu donc c'est l'occasion que tu puisses pour tous ceux qui n'y avaient pas assisté te présenter oui bonjour à tous donc je fais partie de la société investissement locatif depuis plus de cinq ans maintenant j'ai démarré sur la ville de de bordeaux donc c'est là qu'on avait fait notre premier club invest avec michael voilà et là aujourd'hui j'ai avec l'accord de michael décidé de développer l'activité sur angoulême que je connais un peu et donc dans laquelle je crois beaucoup en termes de potentiel actuellement donc voilà sinon mon background immobilier j'ai travaillé en agence classique et j'ai été aussi six ans en tant que courtier en pré immobilier donc je connais un petit peu toutes les facettes du métier on va dire en partie une bonne partie en tout cas donc voilà un petit peu mon historique alors en plus on a plein de personnes qui sont connectés aujourd'hui plein d'investisseurs alors qu'ils nous regardent soit de l'étranger soit d'angoulême donc n'hésitez pas à poser vos questions si vous en avez sur l'investissement général ou bien évidemment sur le marché d'angoulême on les prendra en cours de webi bien évidemment vos questions avec avec grand plaisir pour dire un mot sur le financement parce que je vois et je salue elias avec qui on travaille et qui est courtier dedans et qui nous dit je vous le dis parce que je trouve que l'info c'est l'us est importante à chaque baisse de 0,5 % de taux j'envoie un air pour qu'ils aillent revoir leur banque parce que ça vous crée véritablement des poches de solvabilité donc il ya s'il confirme et confirme le financement sur 30 ans sur de la résidence principale dedans donc c'est le moment d'aller revoir votre banque ou bien évidemment prendre la tâche avec nous pour qu'on vous mette en relation avec elias et notre courtier partenaire pour qu'ils puissent analyser votre solvabilité et pouvoir vous développer avec eric un très beau projet à angoulême si on parle d'angoulême est ce que tu peux nous présenter alors il ya quelques chiffres qui sont donnés bien évidemment sur le sur le slide qu'on peut reprendre est ce que tu peux nous donner aussi bien évidemment ta vision marché d'angoulême pourquoi c'est intéressant pourquoi les investisseurs doivent l'avoir dans leur panel que ce soit d'ailleurs leur part d'attache qu'ils y vivent ou que ce soit les français qui nous regardent de l'étranger qu'est ce qui fait qu'angoulême est une ville intéressante pour un investisseur immobilier déjà je dirais le premier premier intérêt d'angoulême par rapport aux villes de nouvel aquitaine c'est que c'est une ville qui était servie par la lgv donc on est à 1h40 de paris et 35 40 minutes de bordeaux donc ça lui permet d'avoir une situation géographique plutôt stratégique après la ville est une ville de manière économique très dynamique le bassin en fait il ya 140 mille habitants sur le grand angoulême 45 mille sur la ville d'angoulême proprement on dit oui il ya quelques peu il ya beaucoup d'écoles notamment liées à l'image à la bd etc parce qu'en fait il ya un pôle s'appelle majelis polymal qui accueille qui accueille 2000 étudiants par an au sein de cette structure plus d'autres écoles en parallèle niveau économique il ya hermès qui va ouvrir un nouvel atelier de fabrication dans peu de temps sur angoulême donc voilà c'est une ville qui attire du monde l'avantagé c'est qu'on peut faire du de la courte durée et du logement étudiant avec des colocations classiques meublé le panel est assez large c'est davantage par rapport à certaines villes on a quelques contraintes législatives etc qui limite un petit peu le champ d'action sur angoulême on peut on peut tout faire ouais on avait quelques questions dans ce sens est ce qu'il ya l'encadrement des loyers à angoulême non il n'y en a pas et le par contre vous avez le permis de louer c'est christophe qui pose la question est ce qu'elle permet de louer oui vous avez permis de louer qui a été mis en place mais pas l'encadrement des loyers donc permis de louer c'est tous ceux qui connaissent pas c'est que la mairie l'urbanisme passe faire une visite de l'appartement pour constater qu'il est énorme qu'il a des conditions de décence qui sont respectées et qui délivre une attestation permettant la mise en location mais il n'y a pas l'encadrement des loyers vous n'êtes pas plafonné juste oui pour aujourd'hui je reviens juste là sur l'intérêt aussi dont vous l'aime c'est le prix d'immobilier aujourd'hui les grandes villes qui sont autour sont soit plus de 2000 euros du mètre carré voire plus pour certaines si on parle de bordeaux par exemple là on est à moins de 2000 euros du mètre carré la moyenne on est à 1700 à peu près on peut descendre plus bas il ya des biens qui se vendent à 1000 euros du mètre carré ce qui aujourd'hui est de plus en plus rare surtout encore une fois je reviens dessus ce que c'est important sur une ville qui est des villes qui était servie par le tgv ouais on a quelques questions on va pouvoir les prendre en même temps sur sur angoulême quel type nordine qui pose la question bonjour nordine quel type de location est privilégiée pour la location à angoulême pour la rentabilité la location c'est location meublée donc ou colocation ou petite surface donc studio en meublé et après de location courte durée ce sont les trois les trois les trois vecteurs qui vont générer le plus rentabilité après location nue ça n'a pas un grand intérêt en termes de rentabilité ouais exactement et puis après ça dépend bien évidemment de l'opportunité que trouve eric pour meilleure configuration possible c'est pas l'ancien voici aussi il va on va balayer ensuite ensemble bien évidemment au cours de ce club invest les différents quartiers l'imitation des loyers tout ça on a répondu christian bonjour christian qui pose la question au niveau de la tension du marché locatif comment est-ce que tu la juges parce que toi qui connaissait très très bien bordeaux qui a fait aussi toute la zone avec nous bergerac libournes dedans comment tu juges l'attention du marché locatif est ce que c'est facile difficile de trouver des locataires est ce qu'il faut prendre un taux de vacances est ce que quand on est au bon prix c'est loué est ce que tu nous est ton avis alors on n'est pas on n'est pas comme 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 à bordeaux bordeaux c'est un cas particulier puisque bordeaux on est à une tension locative très 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 forte là on a il ya une forte demande de plus en plus sur angoulême les étudiants ont du mal à se loger donc ça commence à venir un peu comme bordeaux dans une moindre mesure évidemment mais donc c'est vous dire que les colocations se louent bien ouais tout le temps les petites surfaces aussi en courte durée du fait de de tous les événements touristiques il ya angoulême se louent facilement on a à peu près 50% de taux de remplissage à l'année avec des pics avec le fistulaire de la bd etc ouais c'est dans l'occasion saisonnaire voilà donc donc aujourd'hui il ya une vraiment une forte demande et de plus en plus là j'ai discuté avec les agents mobilisés sur place là depuis cette année ça commence à devenir compliqué pour se pour se loger dimitri qui pose la question mais je crois que tu as répondu tout à l'heure mais peut-être que vous nous avez rejoint en cours d'euro dimitri est ce qu'il ya des écoles universités c'est vrai aux étudiants dont tu parlais est ce que tu peux nous redire un mot dessus le pôle image c'est du gros pôle qui est à angoulême s'appelle le pôle image majélis donc il ya 2000 étudiants qui sont c'est un pôle qui est spécifique donc orienté donc tout ce qui est digital numérique bd etc c'est un des si ce n'est le plus grand en france donc beaucoup d'étudiants viennent de toute la france pour étudier à angoulême après vous avez annuité annuité une école d'affirmé vous avez énormément de décolles soit fait c'est une annexe de la de la fin du cid du pôle universitaire de poitiers donc on a aussi pas mal de deux d'antennes je dirais de cursus classique de droits de marketing déco c'est assez vaste on va parler des cartes je regardais si on avait bien répondu à toutes les questions dedans je pense que c'est bon parce qu'il y en a certaines qui sont qui sont regroupés merci je vous en prie dimitri merci beaucoup je prends je prends ta dernière question de christian et puis après on va vous parler dans le club amès des différents quartiers qu'on va pouvoir balayer ensemble christian qui dit ce que c'est possible de trouver des immeubles en rénovation à vendre à angoulême oui oui c'est tout à fait le type d'opération qu'on fait christian donc je vais vous mettre d'ailleurs je vais vous mettre le lien si vous êtes intéressé pour alors restez bien jusqu'à la fin parce qu'on a trois opportunités pour vous et puis je vous mets également dans le chat sur la droite vous allez voir le lien apparaître pour tous ceux qui sont intéressés bien évidemment avec grand plaisir vous pouvez cliquer sur le lien et on pourra répondre à toutes vos questions et bien évidemment vous faire une recherche personnalisée pour angoulême voilà je vous ai mis le lien et normalement vous le voyez apparaître à droite dans le chat on va regarder ensemble eric les différents quartiers pour investir à angoulême et puisque bien évidemment à chaque fois est ce que tu peux nous donner alors soit ton avis soit pour quel type d'investisseur c'est ce que c'est plutôt investisseur patrimonial est-ce qu'on va être plutôt sur la fourchette batte sur la fourchette haute de la rente à s'il ya des distinctions en tout cas pour que ceux qui ont envie d'investir en angoulême voilà ça puisse les aider à sélectionner avec toi le quartier alors on commence par le centre-ville donc le centre-ville donc pour ceux qui connaissent angoulême le centre-ville la part de la qualité que c'est qu'il est situé sur un plateau donc où tout se trouve c'est à tous les commerces beaucoup de rues piétonnes pas mal de lieux touristiques de musées etc donc l'intérêt de ce quartier là il est plus pour la courte durée du fait de son emplacement les prix d'acquisition sont un peu plus élevés que d'autres quartiers de sur angoulême comme tout le centre-ville en france le centre-ville en général plus cher qu'ailleurs et vous avez le vieil angoulême qui en fait il qui touche enfin qui est quasiment au centre-ville mais avec moins de commerce là on est vraiment sur le quartier historique d'angoulême de vieux immeubles de vieilles bâtisses et beaucoup de charme donc ça c'est vraiment le quartier qui est plutôt spécifique courte durée courte durée ou éventuellement un étudiant qui veut pas être dans le quartier étudiant est plutôt en centre-ville pour un projet de sortie mais globalement on est plutôt sur la courte durée sur ces quartiers là après la bussade c'est pareil on est on descend des cales d'un cran on est un peu plus éloigné du centre-ville mais on est à quoi on est à peine dix minutes à même pas du centre-ville là on est aussi sur la courte durée parce que c'est on est à l'opposé des écoles géographiquement donc là on est plutôt sur la courte durée parce qu'on peut tout faire à pied quartier vitreurgo c'est le même principe que la bussade quartier chic résidentiel donc plutôt pas mal pour la courte durée parce qu'on n'est pas très très loin de la gare et proche du centre-ville donc on est entre deux points intéressants voilà donc mais pareil pour les étudiants ce sont des quartiers qui sont globalement avec un prix d'acquisition plus élevé que les autres on vous a mis également un mot sur ces différents secteurs d'investissement alors ensuite saint-sibar saint-sibar c'est vraiment le secteur pour les étudiants ce qu'il est vraiment en plein coeur du pôle images majélis donc c'est là où il ya les 2000 étudiants dont on a parlé tout à l'heure donc c'est un quartier où il ya pas mal d'écoles donc on est beaucoup sur des colocations sur des immeubles des années 70 80 90 et voilà on est sur des habitations traditionnelles on n'est pas sur de l'ancien on est sur sur quelque chose assez classique idéal pour la colocation l'humo c'est un quartier qui en plein développement qui ce qui est situé derrière la gare entre la charente et la gare pareil l'avantage c'est qu'il on est proche du centre-ville et on est proche des écoles on est à cinq minutes cinq dix minutes en bus des écoles donc voilà donc on peut faire aussi de la courte durée parce qu'on est à cinq minutes à pied fin dix minutes à pied de la gare dit dix minutes à pied du centre-ville c'est un quartier qui est en pleine évolution il ya quelques bonnes affaires à faire encore parce que justement ça s'est évolu régulièrement et après saint-ausson ça c'est un quartier qui est assez résidentiel mais qui est intéressant pour les étudiants puisque en fait il ya l'école d'infirmiers il ya l'iut d'angoulême il ya un lycée alors vous allez me dire pourquoi un lycée un lycée du bâtiment l'intérêt c'est que il ya en fait il ya un internat dans ce lycée mais beaucoup d'étudiants en fait il n'est pas dimensionné pour le lycée donc il ya beaucoup d'étudiants qui cherchent à se loger autour de ce lycée ouais d'accord donc oui c'est intéressant on a une question dans le chat de juda qu'en est-il pour les communes extérieures type la couronne ou pardon si je prononce mal parce que je connais pas puis moyen alors vous pour être franchement honnête avec vous ce sont pas les secteurs sur lesquels je vais pour l'instant je pense qu'il ya beaucoup de choses encore à faire sur tous les quartiers qu'on a énumérés et ça peut-être dans un second temps mais après il ya déjà beaucoup à faire sur angoulême après voilà les points d'intérêt sont sont différents ou moins intéressant que qu'angoulême à profondant oui alors le moment que certains attendent beaucoup chaque semaine eric vous a gardé trois très très belles opportunités angoulême pour tous ceux qui ont envie de se lancer et passer à l'action on va les balayer alors si vous êtes intéressés laissez nous comme chaque semaine le chat est privé je vous explique un petit peu la règle du jeu le chat est privé vous pouvez me laisser vos coordonnées téléphoniques et ou mail pour le cas échéant être recontacté juste après et bien évidemment on répond en direct live à vos questions alors petite remarque dans le chat quelqu'un me dit que le lien que j'ai posté n'était pas correct bonjour 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 christophe non alors vérifier ou actualiser en tout cas chez moi ça marche le lien de prise de rendez vous je viens de tester en direct vous arrivez sur un agenda où vous pouvez directement prendre rendez vous dites moi ou actualiser la page pour prendre rendez vous je pense que ça va fonctionner juste ensuite on va passer à l'opportunité numéro une alors est ce que tu peux nous en dire un petit peu plus ouais alors c'est alors c'est c'est aujourd'hui en fait un immeuble c'était à la base une maison en fait un commerce au rez-de-chaussée et un appartement au deuxième et troisième étage donc l'idée c'est de le transformer en fait pour en faire de la location courte durée donc de faire un studio au rez-de-chaussée qui n'existe pas à l'heure actuelle parce que c'était un commerce mais complètement vide ensuite un studio qui est déjà existant au premier étage un grand studio de 30 mètres carrés et au troisième étage enfin au deuxième étage pardon un trois pièces donc donc avec deux chambres donc ce qui permet pour faire de la coloc l'avantage de la courte durée c'est qu'il est situé pour ceux qui connaissent un peu le quartier de l'houmeau entre la rue de bordeaux et la rue de paris à peu près dans ce point là on est à 10 minutes à pied du centre-ville 10 minutes à pied de la gare donc un quartier idéal pour pour faire de la courte durée c'est qu'à tiens un quartier calme donc voilà c'est plutôt une belle opportunité avec du fait là les loyers que j'ai pris pour pour faire la simulation de rentabilité j'étais plutôt raisonnable parce que je suis parti sur 48% de taux de remplissage et avec des dévoilés qui sont sur la fourchette plutôt basse de ce qui se pratique alors je récapitule le budget total de 173 mille euros pour que vous soyez très clair que ce soit limpide ça comprend le prix de l'appartement les frais de notaire les éventuels travaux de rénovation le mobilier et notre rémunération pour gérer l'intégralité du projet en location saisonnière c'est la préconisation direct parce que c'est là ça va générer le plus de revenus locatifs plus de 40 mille euros de revenus locatifs en location saisonnière il faudra que vous retranchiez les frais de conciergerie si vous voulez pas vous en occupez comptez environ entre 20 et 25% en fonction de la conciergerie puisqu'on peut vous offrir plusieurs choix que vous choisirez et donc ça va vous faire une rentabilité avant frais de conciergerie 15% vous enlevez globalement de 2,5 et ça va vous faire en tout cas 12 un bon 12% en saisonnier ce qui est effectivement extrêmement conséquent alors si vous êtes intéressé je suis en train de vous le remettre déjà en 1 si vous avez des questions sur le bien vous pouvez les poser en direct pour qu'on y réponde en direct avant de passer au bien numéro 2 je laisse toujours quelques secondes parce qu'entre le moment où on parle et le moment où vous recevez l'information il ya un petit décalage pour que vous sachiez d'environ 15 à 20 secondes donc comme ça ça vous laisse bien évidemment le temps de recevoir l'information et le temps de pouvoir poser toutes vos questions pour que bien évidemment on puisse y répondre sur le bien pour vous donner un ordre d'idée donc par rapport à ce qu'on parlait du prix au mètre carré tout à l'heure quand je vous dis qu'on était en moyenne mis à 1700 euros ici sur ce bien là on est à 1300 euros du mètre carré en prix d'acquisition donc quand on compare aux villes qui sont aux alentours quand on sait que la rochelle on est beaucoup plus au dessus au bordeaux n'en parlons pas enfin voilà donc ça reste ça reste l'intérêt aussi de la ville d'angoulême alors on a plusieurs questions question de yohan bonjour yohan la 40 et 1 000 par 12 ça nous fait 3004 de revenus par mois yohan pose la question j'ai forcément ce sera moins intéressant mais si on n'est pas en saisonnier qu'on est en longue durée est ce que tu as évalué le loyer mensuel ou annuel en longue durée versus courte durée longue durée en colocation ou en location sous l'eau en courte durée en colo on peut faire une colocation parce que là aujourd'hui en fait on sera sur une mono propriété donc on sera pas sûr ouais non si on le loue en meublé meublé oui j'imagine quoi colocation ou en location sur colocation ça nous fait enfin ou colocation on a dire qu'on a une chambre avec entièrement équipée en bas une chambre entièrement équipée en haut et en haut on a un appartement dans lequel on peut mettre deux chambres la difficulté juste pour mettre cette le dernier étage en colocation c'est que on a une chambre qui fait moins de 9 mètres carrés carrése ouais donc plutôt location longue durée c'est pour ça que j'étais parti plutôt là dessus parce que du coup on perd de la rentabilité ce que la dernière chambre où on pourra pas la compter comme on pourra pas la louer comme une chambre en tout cas c'est vendu est ce que c'est jf j'imagine jean-françois bonjour est ce que c'est les biens sont non occupés à l'heure actuelle oui c'est donc ce sera vendre libre jean-françois libre de toute occupation stéphane qui nous pose la question est ce que tu as le montant de la taxe foncière 1600 1600 euros de taxes foncières yoann oui qui pose la question en location classique donc en location meublée longue durée pour une famille christophe aussi qui pose la question c'est évalué à combien en location l'ensemble du locatif en location meublé longue durée pour le l'ensemble enfin moi pour l'ensemble de l'opération pour qu'on compare par rapport au saisonnier même si bien évident ce sera le saisonnier qui sera plus rentable bien sûr après la configuration il faut la revoir mais parce qu'on a on a une espèce de studio au premier étage donc qui va un peu mais bon on va dire je pense qu'on dévend on va être sur enfin moins de 1000 euros du match à moins moins 1000 euros par mois en meublé après je vous avoue que j'ai pas fait franchement le reste que c'est beaucoup moins rentable en location on l'a fait sans faire le calcul on sait que ce sera pas rentable c'est pour ça que je suis pas trop j'ai pas trop on est en gros on est dans une copro ou hors copro c'est christophe qui n'a non c'est une maison en propos donc vous en plus on aura des vous choisissez le niveau de charge bien évidemment vous voulez injecter le cas échéant en entretien 1692 exactement la taxe ancienne 1692 à faire ouais c'est pour ça qu'on voulait budgétiser en courte durée parce que c'est bien évidemment moins rentable en longue durée classique je laisse encore quelques secondes si vous avez des questions sur ce bien comme il ya un petit décalage je laisse encore quelques secondes pour que tout le monde puisse poser ces questions avant de passer au bien numéro 2 et tous ceux qui sont intéressés par le bien numéro 1 c'est le moment merci j'ai vu sur les emails et les téléphones pour ceux qui l'ont fait vous pouvez laisser email et ou téléphone pour qu'on puisse vous contacter juste après on prend une dernière question question de stéphane est ce qu'il ya un jardin non pas de jardin et est ce que le budget travaux que tu as provisionné à l'intérieur de 273 mille euros s'élève à combien il est à 60 mille vous et 60 billes à l'intérieur des 273 vous aurez bien sûr la projection et le détail si vous êtes intéressé c'est un changement à l'aider dans un ordre de vendeur toutes les toutes les toutes les fenêtres sont en double vitrage partout le premier étage il ya quasiment rien à faire parce que l'été refus il ya pas très peu de temps après c'est juste du cloisonnage en fait c'est modifié certaines coisons et le rez-de-chaussée a créé pour faire un studio c'est bien noté pour stéphane votre avis merci beaucoup floriane bien noté également merci beaucoup pour les différents éléments comme ça je vous confirme que c'est ok on va passer donc bien évidemment tous ceux qu'on ont laissé quand on va passer au bien d'eux je vais faire remonter vos différents corps de l'équipe qui va vous recontacter alors surveillez bien votre téléphone juste après le webis c'est à dire dans une dizaine quinzaine de minutes on va passer au bien numéro 2 alors le bien numéro 2 c'est un appartement en fait qui qui se situe pareil entre le centre-ville et les écoles donc là pareil pour faire la colo location donc on est sur existant sur un proche un trois pièces et on rajoute une troisième chambre en fait puisque le salon c'est séjour salon on ferme la partie salle à manger pour créer une troisième chambre alors on laisse même principe sur ce bien numéro 2 on laisse quelques secondes pour que vous puissiez et recevoir l'info et pouvoir poser vos différentes questions dedans on a une question de je suis tout à l'heure lorsque vous parlez de location saisonnière à quelle période vous référez vous à on parle de location saisonnière toute l'année c'est à faire tourner l'appartement en location saisonnière qui soit disponible aux touristes clientèle d'affaires ou autre après voilà les camps je vous dis 48 48 % de remplissage c'est lissé sur l'année donc il ya des périodes qui sont plus propices enfin où les prises ont déjà vous seront plus élevées vous allez pouvoir louer beaucoup plus cher c'est au moment du festival de la bd donc c'est sur moi de janvier parce que ça attire 200 mille visiteurs donc la ville en comptant 45 mille vous voyez le gap que ça fait donc il ya une forte demande il faut loger tout le monde et après vous avez en fin août le festival du film francophone qui attire quasiment entre 50 et 60 mille visiteurs donc ça ce sont les deux gros pôles et après il ya des touristes récurrents toute l'année il ya à peu près plus de 500 mille visiteurs par an sur angoulême dont 30 % de clientèle étrangère alors pour tous ceux qui sont intéressés par ce bien là budget total 189 mille euros ça comprend le prix de l'appartement les frais de notaire les travaux le mobilier notre rémunération 8 % de rendement sur ce bien là puisqu'un loyer annuel est prévu à hauteur de 15 mille euros par an merci pour les marques d'intérêt je les fais remonter en direct à l'équipe on va prendre quelques questions stéphane recommandez vous des conciergeries si on part sur l'LCD oui bien évidemment on vous recommandera des partenaires pour l'exploitation en lcd à angoulême dedans et shoota qui pose une question sur des événements de en location saisonnaire sur deux trois jours oui le de manière générale le marché de location saisonnaire là c'est pas spécifiquement pour angoulême c'est partout s'effectue en france les événements vont permettre d'avoir un pic et de monétiser mais bien évidemment la rentabilité n'est n'est pas basée sur un événement de deux semaines ou trois semaines c'est juste pour mettre en lumière un événement dans l'année où vous allez pouvoir encore plus maximiser la rentabilité mais il ya des demandes bien évidemment toute l'année sur un modèle de location saisonnière de façon extrêmement classique après si certains sont plus ou moins inquiets par ce modèle de location saisonnière qui bien évidemment fonctionne et permet d'obtenir des rendements qui sont élevés aucune aucune difficulté on peut partir bien évidemment eric pour le budget is ce qu'on ne fait pas que de la location saisonnière on fait aussi bien évidemment de location meublée longue durée on vous sélectionne un projet en location meublée longue durée pour entrer dans le cadre du lmnp je comprends parfaitement que ça puisse rassurer certains investisseurs de dons qui sont prêts quelques fois à se dire bah je fais un petit peu moins de rentabilité mais au moins je sais exactement combien j'encaisse à la fin du mois et je vous donne aucun problème pour bien évidemment vous faire un projet de ce type là je laisse encore quelques secondes dessus si vous avez des questions dedans ça me permet de répondre en direct à ceux qui étaient intéressés on va laisser une période de 5 10 secondes si vous avez des questions et comme ça on peut répondre sur ce bien là je te demande si y aura un recording ouais vous aurez un recording vous l'aurez dans dans vos emails peut-être pas je crois pas savoir je crois que c'est dès demain et vous le retrouverez également sur le notre site internet www.investissement-locatif.com slash angoulême où vous retrouverez cette vidéo en présentation de la ville alors on va laisser encore cinq secondes avant de passer au dernier bien merci pour les marques d'intérêt les emails et les téléphones je fais remonter en direct à l'équipe et on passe à la dernière plus vite que tu nous as mise de côté là c'est le même même principe que précédent donc une colocation donc trois chambres plus ou moins dans le même quartier avec la vue sur sur la charente et on est à cinq minutes en bus des écoles et on est à 10 minutes à pied du centre-ville d'amboulême donc là on est sur ces deux appartements on est à peu près à 1250 euros du mètre carré en prix d'acquisition voilà pollue sur face entre 76 et 73 mètres carrés merci je prenais encore quelques barres d'intérêt pour le faire remonter en direct à notre équipe je vous laisse quelques secondes si vous avez des questions sur ce lien là 194 000 euros tout inclus un appartement t4 pour l'exploiter en colocation un petit peu plus de 70 mètres carrés et plus 7 et demi de rentabilité donc on est bien évidemment sur les trois projets qu'on vous a pensé sur des rentabilités élevées tous ceux qui sont intéressés vous pouvez mettre email téléphone pour pouvoir échanger avec eric juste après et je vais vous remettre le lien pour tous ceux qui veulent prendre rendez vous et merci parce que je crois que vous avez été nombreux à prendre rendez vous pour pouvoir passer à l'action et investir voilà l'équipe est informée donc tous ceux qui ont laissé laissez bien encore quelques minutes près de votre téléphone puisque comme ça ils vont pouvoir vous contacter pour tous ceux qui sont intéressés pour passer à l'action et vous expliquer la suite du process je vous remets le lien pour prendre rendez vous avec notre équipe il apparaît en bas à droite de votre écran peut-être je te laisse le mot de la fin eric sur angoulême ben venez investir angoulême ben venez investir angoulême et eric vous fera visiter les différentes pépites merci beaucoup parce que je sais que c'est toujours beaucoup de travail pour les laisser de côté parce que sur des biens qui sont très rentables ça se vend très rapidement malheureusement pour nous mais c'est aussi la règle du jeu merci à tous de votre fidélité parce que vous avez été très nombreux au rendez vous sur ce nouveau club invest vous vous a planté angoulême vous êtes de plus en plus nombreux chaque semaine et merci beaucoup et ça nous touche je vous donne rendez vous de l'autre côté du côté de ceux qui passent à l'action et qui investissent et je vous dis au plus tard à la semaine prochaine pour un prochain club invest merci eric merci à très bientôt merci à tous merci au revoir merci au revoir merci à tous